Précédemment, dans Mass Effect 3. Il y a trois siècles, notre monde est tombé aux mains d'IA de notre création, les guettes. Vous avez payé pour les erreurs du passé. Il est temps de reprendre votre monde. Avec les moissonneurs, les guettes sont sensiblement plus efficaces. Notre flotte est clouée dans le système d'origine. D'où le signal est inémile. De là, un cuir à ces guettes, il surclasse tout ce que nous avons et il est lourdement défendu. J'aborde et je coupe le signal des moissonneurs. Et quand les guettes seront affaiblies, frappez fort. D'accord. Une fois à bord, on trouve ce qui met le signal des moissonneurs et on le neutralise. T'es cassé. Administrateur Shemar, aidez-nous. Les gérons. Je n'aurais jamais pensé dire ça. Mais c'est bon de vous revoir. De même, créatrice Zora, nous sommes retenus par un dispositif non loin d'ici qui neutralise notre système. Le dispositif de verrouillage est au fond de la pièce. Nous vous guiderons. Ah, ça y est. Ici Talizora. Le signal va être mis hors tension. Ici l'amiral D'Angerelle. On vous reviendra ça. Verrouillage levé. Nous sommes libres. Shepard dans la flotte, cessez le feu, je répète, cessez le feu. Assez de place dans le compartiment de stockage, administrateur. Ça ira, go. Remuez entre les ailes, histoire que je sache lequel vous êtes. Votre impétuosité nous a tous mis en danger. Je devrais vous inculper de trahison. C'était mon droit, en tant qu'amiral de la flotte Londres. Et pour Shepard. Et Talizora. Ils s'en sont tirés indègues. Vous êtes un soldat, vous comprenez ? Je comprends que vous avez ignoré le plan et agi sans réfléchir. Le cuirassé était une cible parfaite. Administrateur Shepard, nous sommes prêts à vous assister. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, tout le monde se calme ! Son nom est Légion. Il m'a aidé contre les récolteurs. Le moissonneur l'utilisait comme amplificateur pour émettre depuis le cuirassé. Maintenant il est libre. Nous savons où se trouve un serveur contrôlant les escadrons de chasseurs-guettes. Il cible les vaisseaux agricoles des créateurs. Les neutraliser réduira les pertes. Nous voulons aider. Merci. La destruction de vaisseaux agricoles entraîne la perte d'armes, de provisions et de population. Donc on détruit le serveur ? Non. Les programmes seraient sauvegardés ailleurs. Ils ne sont vulnérables que par interface directe. Retirer les guettes du serveur sauvera un grand nombre de créateurs. Nous vous accompagnerons pour cette mission. Commandant Shepard, ici l'amiral Xen. Vous avez retrouvé le module de Zahal Koris ? Pas encore. Quelle est la situation ? La flotte civile a subi de lourdes pertes depuis que Zahal Koris a sacrifié son vaisseau pour détruire un canon guette. Seul l'espoir de retrouver l'amiral empêche la panique de se répandre dans nos rangs. Pourquoi retrouver l'amiral est si important ? Même s'il était contre l'invasion, c'est grâce à lui que notre flotte civile a si bien résisté. Sans lui, j'ai peur de voir les civils déserter la flottille en masse. Imaginez les conséquences. Ils vont se faire massacrer ! C'est une évidence, mais les capitaines civils croient pouvoir atteindre le relais avant les guettes. J'espère que Koris sera fait entendre raison à ces pauvres crétins. Les guettes sont nombreux par ici. L'amiral est peut-être mort. C'est possible, en effet. Personne ne vous blâmera si vous revenez les mains vides, commandant. La réception est mauvaise. Zahal Koris s'est écrasé à proximité d'une tour de brouillage. Vous devrez la détruire pour pouvoir le contacter. Surtout avancez avec précaution. Les guettes ont dû déployer des mesures de sécurité. Xen ! Amiral Xen ! Voilà qui devrait rendre la mission plus intéressante. On le saura bientôt. Déposez-nous à la tour. On se fait tirer dessus ! Les guettes ont déployé des canons anti-aériens près de la tour de brouillage. Il faudra aller les détruire à pied. Une fois les canons HS, vous rasez la tour. Ok, commandant, je vous dépose ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Mon peuple est en exil depuis des siècles. Dire que je marche sur la terre de mes ancêtres. Détour de brouillage ? Malin. Qu'est-ce qu'il ferait si on tractait quelques astéroïdes ? Vous lâcheriez des météores sur Hanok ? Cette planète deviendrait invivable. Les choses finiraient par s'arranger. Et puis, vous êtes équipés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si loin de chez eux ? Nous devons contacter Zal Koris pour le localiser. Remettons-nous en route vers cette tour de brouillage. Des guettes en dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allons voir ça. L'un de nous doit mettre ses DCA hors service. Tali, prenez les canons. Pas de soucis. Deguie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le canon anti-aérien est activé. Parfait. Il en reste encore deux autres près de la tour. Sous-titrage ST' 501 Vous avez capté mon message ? J'ai envoyé un SOS. Non, la radio est morte. Vous êtes un soldat ? Mécanicien. Dornast. Je... je nettoie les moteurs. Ça grouille de guette par ici. Vous auriez dû vous cacher. Je voulais faire gagner du temps aux autres civils en tuant des guettes. Mais... ils sont trop nombreux. J'avais jamais tenu une arme de ma vie. Ne bougez pas, on a du médijal. C'est trop tard pour moi. Trouvez l'amiral, détruisez cette tour de brouillage et contactez-le par radio. On le trouvera, Dorn. C'est promis. Écoutez, la flotte civile ne voulait pas de cette guerre. S'il y a la moindre chance que l'amiral Corris soit encore en vie... et mon fils... dites-lui... dites à Jona que son père... a pu revoir... sa planète d'origine. C'est promis. Reposez en paix, Dornast Vastranok. Bon, allons à la tour. Dornast Vastranok. On dirait des données concernant les tours de brouillage. Ça pourrait être utile. J'attends un coup d'œil à la console du canon. On devrait pouvoir me désactiver. On dirait des données concernant les tours de brouillage. Ça pourrait être utile. On met qui, son canon, Shepard ? Occupez-vous-en, Dali. D'accord. Vous devriez aller dans cette tourelle, Shepard. Qui est en approche ? C'est quoi ? Je vais aller dans la conflit, non ? Les deux. Les deux. Le canon est désactivé. Allez, il en reste un. Les guettes, près de la porte ! Qui devrait désactiver le canon ? Je ne sais pas. Occupez-vous-en, Tali. D'accord. Je fais signe à la navette. Dorn, ici Zarkhoris. Vous m'entendez, Dorn ? Ici le Commandant Shepard. Dorn est mort, Amiral. Il est... Ah... Je comprends. J'arrive avec une navette. Où êtes-vous ? Ce qui reste de l'équipage est dans une plairière. Voici leur coordonnée. Rejoignez-les. On se retrouve là-bas. Non. Je suis bloqué par les guettes. J'entends une autre vague approcher. Ils sont nombreux ? Peu importe. Occupez-vous de mes hommes. J'ai combattu bien des guettes pour vous trouver, Coris. Ce ne sont pas des soldats, Shepard. Ils vont se faire massacrer. Sauvez-les. Amiral, on ne gagnera pas cette guerre sans vous. La flotte civile a besoin de vous. C'est résolument trop tard, Shepard. Même les civils ont pris des armes et se sont engagés dans cette guerre insensée. C'est trop tard, uniquement si vous mourrez ici. Vous croyez vraiment pouvoir arrêter cette guerre ? J'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que j'y arriverai pas sans votre aide. Ancêtre, pardonnez-moi. Je vous envoie mes coordonnées. On arrive. Voilà l'avérale. Et vous, c'est les chandons ! Je m'en charge. C'est bon ! Allez ! Derrière vous ! À couvert ! C'est bon, allez ! Amiral, vite ! Je sais pas. Mes hommes. Il est peut-être encore temps. Et si Zalkhoris, répondez ! Répondez ! Quelqu'un m'entend ? On doit y aller. Est-il trouvé le repos dans les cieux de notre planète d'origine ? Pas de braver ! Commandant, la dissension est pire... je ne pensai. Vous aviez raison au sujet de mon retour. Avez-vous convaincu les capitaines civil de rester? Oui, ils se sont regroupés en position défensive autour du cœur de la flotte. S'ils étaient partis... Je vous offrirai toute l'aide possible. Après que les Gariens ont envoyé des guettes dans les bras des moissonneurs, je ferai tout pour arrêter cette guerre. Voilà pourquoi votre peuple a besoin de vous. Bien entendu. Intéressons-nous donc à ceux que nous pouvons encore sauver. Au revoir, Shepard. Bon voyage. Commandant, la base des moissonneurs transmettant le signal est localisée. Bien. Et ce n'est pas trop tôt. Avec les améliorations des moissonneurs, les guettes nous taillent en pièces. Une fois le signal coupé, les guettes ne mettront plus les créateurs en danger. Quelque chose vous préoccupe. Bien que les dessins des anciennes machines soient néfastes, Leurs améliorations nous sont grandement profitées. Observez. Un signal de traitement guette. Une seule unité, je crois. Correct. À présent, 10 unités proches mises en réseau coopératif. Là, une seule unité guette améliorée par l'ancienne machine. C'est une IA pleinement évoluée. Oui. Nous désapprouvons les anciennes machines, mais nous trouvons cette croissance. Belle. C'est un signe de vie. C'en est un. Commandant. Allons, Amiral. C'est un être vivant, quelle que soit la plateforme qui l'héberge. Et ils mourront quand nous détruirons la base. Ils se sont alliés aux moissonneurs. Pour se protéger de vous. On pourrait peut-être éviter leur mort. Tout ça parce que celui-ci semble amical ? Eh bien, il n'a pas tiré sur un vaisseau, je me trouvais. Commandant. Vous suggérez... Je ne suggère rien du tout. Je dis juste qu'une extermination n'est pas obligatoire. Inutile d'en discuter avant d'avoir détruit cette base. La zone autour est lourdement fortifiée. Et il y a des tours de brouillage pour empêcher le ciblage orbital. Il va falloir y aller à pied. L'Amiral Xen a mis au point un système de guidage laser qui peut passer le brouillage. Il est synchronisé avec l'ordinateur de visée du Normandie. Donc, le Normandie tire une salve précise sur toutes les cibles que j'illumine. Ça devrait aller. Idéa, ça marche pour toi ? Oui. Cela devrait nous permettre une frappe de précision contre les moissonneurs. Et de tout ce qui nous barra la route. Les Guettes reconfigureront vite leur tour de brouillage pour neutraliser cette technologie. Ne l'utilisez pas avant d'être dans la base. J'ai transmis les coordonnées de la base des moissonneurs. On peut y aller ? Cet escadron de chasseurs Guettes ravage toujours la flotte. Pouvez-vous tenir ? Si cet escadron n'est pas neutralisé, de nombreux vaisseaux seront perdus. Mais nous ferons au mieux. C'est votre opération, commandant. Si vous voulez frapper maintenant, je vous soutiens. J'en ai assez de vos méthodes téméraires, Han. Les patrouilleurs ne bougeront pas. Ils vont entraver leur tentative de débordement pour donner à nos frégates le temps de se réparer. Puis vous fuirez encore, comme la dernière fois. C'est différent, Han. À moins de donner du temps à nos bâtiments, nous allons les perdre. Alors, rappelez-les. Si je fais ça, les Guettes nous déborderont. Et nous perdrons toute possibilité de manœuvre. J'ai besoin des patrouilleurs. Davantage de bâtiments dans ce foutoir ne ferait que mettre plus de vie en danger, amiral. Très bien. Je rappelle la flotte lourde. Et quand nous suivrons des tirs croisés, les morts seront à votre compte. Merci, commandant. Parfois, il est difficile de le retenir. Bravo pour la mission de sauvetage, commandant. Les pauvres civils carriens ont vraiment besoin d'aide. Apparemment, il ne suffit pas de mettre un gros canon sur un vaisseau agricole pour en faire un cuirassé. Surprenant, non ? Vous pensez vraiment que c'est une mauvaise idée ? Non, c'est pas idiot, mais sans blindage, ces vaisseaux sont des proies faciles. Sans compter qu'ils attirent l'attention. Les Guettes auraient probablement ignoré les vaisseaux civils s'ils n'avaient été bardés de canons. Et puis bon, c'est quoi ce plan qui consiste à utiliser des civils et des enfants pour attaquer une planète ? Enfin, j'espère que l'amiral Corris saura les protéger des Guettes. Et d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe, Idéa ? J'aide l'ingénieur Adams à réparer le bouclier du réacteur. Alors je te laisse t'en occuper. Nous pouvons parler si vous voulez, Shepard. C'est une procédure de roue. Oh oh. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. À moins que vous soyez passionnés par les rayons gamma. Idéa, c'est pas drôle. J'ai failli vous avoir. Il faudra que je règle mon temps de réponse humoristique plus finement. Commandant, c'est bien ce qu'on craignait. Les escadrons Guettes semblent vouloir intercepter nos réseaux agricoles. Compris, Amiral Rahan. Nous sommes presque au serveur. Tenez-nous informés. Situation. Les Guettes ne nous ont toujours pas repérés. Une fois dans le serveur, la situation sera sans doute différente. Dans le serveur ? Il fait quelle taille ? Vous m'avez mal compris. Une interaction virtuelle directe est nécessaire pour éliminer les Guettes du serveur. Vous devez pénétrer dans le consensus. Vous voulez que j'ai une interaction virtuelle avec le Guette ? Vous vous rendez compte ? Vous parlez d'un monde virtuel bâti par des synthétiques hostiles. Des Guettes hostiles. C'est de la folie. Je ne suis pas une machine. Je ne peux pas entrer dans un monde virtuel. Vous devez être familier avec les interfaces virtuelles. Vous en avez déjà vu sur le projet Supremacy ? J'ai surtout vu le résultat. Un hybride IA humain avec des rêves de domination. Nous avons amélioré l'interface en utilisant l'équipement du Normandie. Nous vous demandons de nous faire confiance. Légion, vous avez toute ma confiance. Même si je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de moi. Vous êtes un facteur inconnu pour les Guettes. C'est un avantage. Ils n'ont pas l'habitude des processus de pensée organique. Nous allons créer une diversion dans les systèmes. Pendant ce temps, vous éliminerez les Guettes du serveur pour neutraliser les escadrons. J'espère que ça vaut la peine de prendre autant de risques. Les systèmes Guettes sont désorientés. Ils resteront inactifs jusqu'à la fin de notre mission. Le temps presse. Atterrissez. Nous allons contourner la sécurité. Attendez, vous n'allez pas faire ça. Bon, on va se poser près de cette falaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Les Guettes Sous-titrage Société Radio 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 ... 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